Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zelda The Wind Waker. Alors oui, c'est un ancien jeu qui est sorti à l'époque sur Gamecube. Alors pour ceux qui ont connu la Gamecube, vous êtes des boss. Parce que putain, cette console, pour moi c'était ma première console de salon que j'avais quand j'étais petit. C'était un monstre. J'ai kiffé vraiment d'avoir cette console. On va réaliser cette petite mission. Alors ce jeu, c'est pour moi un de mes jeux favoris. Je crois qu'il est dans mon top 5 de mes jeux préférés depuis toutes consoles confondues. d'un point de vue histoire, d'un point de vue longévité du jeu. Franchement, le jeu-là, il est vraiment magnifique. Pour ceux qui le connaissent, vous allez me comprendre. Ça, il n'y a pas de... Je ne vous mens pas là-dessus. Alors il faut juste que je lui balance des cochons à elle, parce qu'elle veut des cochons de compagnie. Alors du coup, je vais lui donner des cochons de compagnie à la madame. Oh, tu m'apportes ce petit cochon que tu as trouvé ? Oh, merci vraiment ! Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'en avoir un. Et quand les enfants vont rentrer, ils vont être fous de soi. Marge, donne ta main. Voilà ta récompense. Fais en bon usage. Cool, de la thune. On aime la thune. Ah oui, on aime la thune. Il est si mignon. Tu peux m'en apporter autant que tu veux. Allez, on va essayer de lui trouver un maximum de petits cochons à celle-là. Il y a une mission principale et tout ça. Il y a un petit cochon, là, je vais lui donner. Parce qu'en fait, je veux un maximum de rubis avant de commencer la partie, parce que j'en aurais besoin pour la suite. Alors, du coup, je vais lui ramener encore ce petit cochon-là. Je lui balance. Hop, elle va être contente. Bonjour, madame. Tu m'as porté un autre petit cochon. Tu avais peur que l'autre s'ennuie tout seul dans l'enclos, comme c'est gentil. C'est vraiment chou d'avoir grandi comme ça, la famille. Merci beaucoup. Allez, merci la thune. Merci beaucoup. Ça fait quand même 40 rubis. Un peu plus, du coup, 55 maintenant. On commence à être riche, les potes. On commence à être riche. Alors oui, du coup, on va faire pas mal. Comme j'avais dit la dernière fois, ce qu'on regardait la vidéo sur Pokémon, on va faire pas mal de petits gameplays comme ça. Je vais faire tout mélanger. Je ne vais pas que sortir du Pokémon, que du Zelda. Ça sera un mélange de tous les jeux. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça permet de changer. Parce que si vous metz une série pendant Pokémon, pendant 30 épisodes, vous allez dire, il est chiant avec son Pokémon, là. C'est bon ? Donc du coup, si on fait un peu de tout jump, parce qu'on peut passer de Zelda à GTA, à GTA à Pokémon, à Pokémon à Fortnite, tu vois, par exemple. Donc c'est... Moi, je vois ça comme ça. Elle n'est pas là, la grand-mère, là ? Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas en haut ? Je dois aller voir ma grand-mère. C'est mon anniversaire. Ah, si, elle est là. Salut la vieille ! Comment elle va ? Marge, je t'attendais ! Tiens, Marge. Qu'est-ce que c'est ? Veux-tu bien essayer ses vêtements ? Comme le temps passe vite, tu as bien grandi, mon enfant. Tu es déjà en âge de revêtir ses habits. Vachement content de recevoir ce genre de fringues dégueulasses. Vous obtenez la tenue du héros. Cette tenue semble bien épaisse. C'est cool, en plus, il fait hyper chaud dehors. Ta, mamie, tu penses vraiment bien à moi. Ne fais pas cette tête-là et sceller donc, je suis sûre qu'ils t'iront très bien. Tu viens d'atteindre l'âge du héros de la légende. Ce jour de fête. Ce fête, je ne sais plus lire. Tu dois m'emporter ses vêtements aujourd'hui. Autrefois, ce jour marquait le passage des garçons à l'âge adulte. Ils se sont préparés à affronter les méchants et on leur enseignait le maniement de l'épée. Bien sûr, à notre époque, tout cela n'a plus vraiment de sens. Et d'ailleurs, il n'y a dans cette île que le vieil orco, notre voisin, qui pratique encore le maniement de l'épée. Ah, ah. Tu vas voir M. Orco avec son épée, c'est ça ? Petite coquine, la vieille, hein ? La tradition que nous avons d'orné nos intérieurs d'un bouclier remonte également à l'époque du héros. Voilà, nous ressemblons maintenant aux héros de toutes les légendes Link. En fait, je ne m'appelle pas Link en soi. On n'est pas à la même époque que les derniers Zalda qui sont sortis, par exemple. C'est une époque plus récente. J'ai invité tous les habitants de l'île à venir ce soir fêter ton anniversaire. J'ai encore vu un tas de choses à préparer. Je vais vous faire cette soupe dont vous raffolez tous. Génial ! Moi, je veux un gâteau, une raclette, des frites. Elle m'offre une soupe, celle-là. Hé, mon pote. Ça ne va pas du tout, ça. Vite-moi ce soir, va vite appeler ta sœur Ariel, tu veux ? Allez, on va chercher ma sœur. Parce que du coup, il ne faut pas qu'elle... Voilà, attends, ça ne va pas, ça. On va descendre de l'échelle tranquillement. On va aller chercher la sœur. Elle doit être sur le pont, là, parce que je n'ai pas mis le début du jeu. Début du jeu, je me suis promis un petit peu dans l'île avant. J'avais envie, ça me rappelait de bons souvenirs, parce que ça fait des années que je n'y ai pas joué, du coup. Alors, on va chercher la sœur. Elle, on va lui taper son... Regarde, elle, elle est gentille. Elle fait son travail avec son vase. Regarde. Oh, merde, je ne l'ai pas touché. Tu as de la chance, mon pote, tu as de la chance. Alors, je vais essayer de aller voir ma sœur. Elle doit être en haut, là, où il y a le phare, là, tout en haut. On la voit avec sa tête de chevreuil, là. Eh, va-t'en, toi, vilain. Hop, c'est bon. Donc là, ça va être pas mal. Je vais pouvoir arriver là. On va aller voir la petite sœur qui s'appelle Ariel. Voilà. Comme la sirène. Sauf que ce n'est pas une sirène, c'est une petite sœur. Rien de plus basique. Pour ceux qui connaissent Zelda The Wind Waker, vous savez de quoi je parle. C'est de la bombe atomique, ce jeu. C'est de la frappe, comme on dit. Ah, ma sœur ! Ah, te revoilà, grand frère. C'est mes mémé qui t'a tricoté, ça ? Dis donc, ils m'ont l'air un peu chaud, ces vêtements. Bah, et en même temps, il fait 45 degrés. Mais ça te va très bien. Parlons de choses sérieuses. Allez, vas-y. Tends les mains. Je vais te prêter un objet très précieux pour toute la journée. Joyeux anniversaire, grand frère ! Oh, waouh ! Une longue vue ! Vous recevez la longue vue. C'est un objet précieux auquel votre sœur tient beaucoup. Du coup, je vais la casser. Faites apparaître l'inventaire à signer la longue vue Y, Z ou X. Alors, alors, ça te plaît ? C'est pour toi parce que tu le mérites. Hihihi ! Allez, allez ! Et ça doit regarder la maison d'ici. Allez, alors, du jeu, il faut que je prenne la longue vue ici et que je la signe. Voilà, je me suis mis sur Y. Alors, je mets maintenant sur Retour et je vais regarder avec la petite longue vue. Tu vois la boîte aux lettres rouge près de la... Elle est là, la boîte aux lettres. Oh, il y a un piaf ! Oh, il m'a l'air un peu suspect, le piaf. Ah, regarde là-haut ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, un oiseau ! Oh, il est joli, l'oiseau ! Oh, il tient une fille avec lui ! C'est un cambriolage, c'est une kidnapping ! Oh, des pirates ! Oh, ça j'aime bien, ça ! Ils essayent de toucher l'oiseau avec des boulets de canon, autant dire que ça va être compliqué. Mais je pense qu'il va le toucher. Mais ça, il n'y a que moi qui le sais. Hihihi ! C'est un secret ! Ah ! Dans la bouche ! Il s'est fait, euh, une petite tête chate, là. Il s'est pris dans le front, quoi, c'est pas terrible. Il a dû avoir un peu mal. Et la petite fille est tombée dans la forêt. C'est con, hein ? Ouais, c'est con. C'est horrible, grand frère ! Elle est tombée dans la forêt, il faut aller lui porter secours ! Mais on ne peut pas y aller comme ça ! Bah, pourquoi ? Parce que tu es nul ? Moi, je vais me battre avec ta longue vue, mon pote. Même pas mal aux genoux. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, allez, c'est parti. Donc, du coup, on va... Trêve de bavardage, on va aller voir le vieil orko, hein, qui, lui, sait se battre à l'épée. Et qui va me donner une épée. Du coup, pour que j'aille me... Casse-toi, toi. Qu'est-ce que tu veux, toi, Morveux ? Faut que j'aille chercher le vieil orko et ma petite épée. En tout cas, on peut... On peut comme ça, ça va plus vite de faire ça. Hé, marche ! Je vise avec elle et appuie sur A pour me parler ! Oh, c'est Jimmy Neutron de l'époque ! Grosse tête, celui-là ! Oui, c'est tout à fait ça, tu es d'un enfant intelligent ! Ah, je sais, il me l'a déjà dit ! Tu viens d'utiliser les visées L et en appuie sur Rael, tu peux donc viser des gens qui se trouvent loin de toi pour discuter avec eux. Mais si tu n'as personne à qui parler, la visée te permet de regarder droit dans toi. C'est pratique, tâche de t'en souvenir. Merci, merci le vieux, là. Allez, casse-toi. Alors, on va voir son frère qui est juste en dessous. Parce qu'en fait, il y a orko et son frère qui est au-dessus, il a une tête pensante, voilà, qui est très intelligent. Et en bas, l'autre, il fait des sports de combat, il fait un sport de combat. Il manie les pés, quoi. Bonjour, monsieur orko. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, Marge ? Tu m'étoupes à l'eau ? Est-il arrivé quelque chose ? Il a dû se passer quelque chose de grave pour que tu fasses une tête pareille. N'est-ce pas, Marge ? Tu veux donc apprendre sérieusement le maniement de l'épée, c'est bien cela ? Ah oui. Excusez-moi, j'allais m'étouffer en parlant avec une voix d'orko. Tanananana. Autine, tape des salles tout directes, directes. Bien, commençons par l'attaque horizontale, viens vers moi et appuie sur B. Ah d'accord, j'ai appuyé sur le stick directionnel devant, là j'ai juste appuyé sur B. Mais répète le même mouvement plusieurs fois sans arrêter. Mais quelle classe ! C'est élégant. Bien, en passant à l'attaque verticale, appuie sur L pour viser, appuie sur B. Hop, qu'est-ce qui... Je te tape ? Ça continue. Il kiffe se faire taper celui-là. Bien, ensuite le coup visé. Vise avec L, dirige vers le haut et appuie sur manière répétée sur B. Donne-moi plusieurs coups d'affilé. Il aime bien se faire battre celui-là, c'est un petit sadomaso. Je me suis fait balayer. C'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon, regardez. Et maintenant, l'attaque circulaire. Appuie un moment sur bouton B, retiens ta respiration et relâche le bouton. Attends, attends, je me recule, je fais ça. Tu vas prendre tarif. Ah, fais-moi le malin le vieux, là. Encore, encore, réclame. Allez, viens. La prochaine technique est difficile. Il s'agit de l'attaque spéciale. Vise avec L et quand A apparaît, appuie sur A. Bim ! Ah, je t'ai mis la misère, mon pote. Bravo, encore une fois, vise avec L et appuie sur A quand l'appui A apparaît. Hop là. Eh oui, mon pote. C'est comme ça qu'on fait. Bon, et pour finir, le saut. Sors ton épée, vise avec L et appuie sur A. Encore une fois. Belle attaque. On l'a réduit ensemble, le petit vieux, là. Hum, je sens une grande figure dans ta lame. Et je te sens impatient. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Je pense que tu sauras faire un bon usage de cette épée. Tu peux la prendre, Marge. Oui. Nous avons l'épée du héros. La première épée du jeu. Parce qu'en fait, dans le jeu, il y en a deux. Hé, hé. Oui, il y a l'épée du héros aussi. Mais ça, on le verra plus tard dans l'autre épisode. On dit que cette épée repousse le mal. Je fais le vœu que tu deviennes fort et valeureux. Deviens fort, Marge. Oui, deviens fort. Maintenant qu'on a l'épée, on va pouvoir aller sauver Mademoiselle, qui est tombée dans la forêt interdite. Comme dans Harry Potter, je trouve qu'il n'y a pas de troll. Voilà. Donc c'est parti, nous allons découper la tête des enfants. Non, ce n'est pas l'envie que je veux, c'est l'épée. Tu veux que je te coupe ? Attention, ne fais pas le malin. J'ai une épée et je peux m'en servir. Bon, c'est parti. On va vite aller... Casse-toi, Morveux ! On va bien les pirates d'ici. Je ne sais pas si on les voit les pirates à l'intérieur, par en dessous. Je ne sais pas si on les voit. Ils sont en train de parler au camp. Genre là, lui, il est en train de parler. Qu'est-ce que tu as fait hier soir, au fait ? Tu as fait moins quoi à manger ? Ouais, moi, je vais manger des lardons, des crevettes, tout ça. Allez, viens, on s'en va. On va sauver la princesse parce que personne ne se bouge le fessier, comme on dit. Je me suis pris un arbre. Oh, des arbres qui me bouillent le passage ! Putain, je me suis trompé. Je m'en fous, tu vois, moi, je pète tout. Parce que des fois, on peut avoir des rubis dans les hautes herbes. Et pas des Pokémon. Ça pourrait être drôle, en vrai. On ne va pas avoir de rubis, là, tant pis. Allez, dépêche, sois court. Pas que ça à foutre, moi. J'ai un métier. Ah, là, il y a un rubis, par exemple. Putain, j'ai failli tomber. Il ne faut pas tomber du pont. Il ne faut pas voir le vertige, par contre. Ah là, là, je sais pas si on peut couper les cordes. Non, tu ne peux pas couper. Certains, en plus tard, dans le jeu, tu as des ponts et tu peux couper les cornes. Comme ça, tu as les ennemis, ils ne peuvent pas venir. Après, tu ne peux plus y passer, mais au moins, tu es tranquille. Nous sommes arrivés dans la forêt interdite pour trouver Mademoiselle qui est tombée dans la forêt. Ici. En plus, elle a eu la chance d'avoir... Elle est tombée sur une branche tranquille. Elle aurait pu tomber sur un tronc et se casser le tibia. Mais non. Bien entendu. Ce serait trop facile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501